Avec son droit de réplique, l'honorable député de Charbonne-Cosé-Charles. Monsieur le Président, merci. Je suis vraiment heureuse de pouvoir revenir en cette Chambre aujourd'hui et poursuivre le débat sur mon projet de loi C-473 qui propose des modifications à la loi sur la gestion des finances publiques. Ce projet a pour but d'améliorer la représentativité des femmes dans les conseils d'administration, de sociétés d'État et uniquement de sociétés d'État. J'aimerais profiter de cette tribune pour réitérer le fait que l'égalité entre les femmes et les hommes doit faire partie des priorités canadiennes. Dans la Constitution, Monsieur le Président, le Canada reconnaît que les femmes et les hommes sont égaux. Pourtant, que ce soit en matière d'indépendance économique, d'égalité dans la prise de décision, de violence faite aux femmes, d'équité salariale ou autre, il reste encore bien du chemin à parcourir avant d'atteindre l'équilibre entre les genres au sein des sphères économiques, sociales et politiques du Canada. Lors des précédents débats, mes collègues ont soulevé plusieurs interrogations justifiées qui méritent d'être clarifiées pour bénéfice de tous. J'espère que les éléments de réponse que je fournirai seront satisfaits de leurs interrogations. D'abord, j'aimerais rappeler à tous que les dirigeants des sociétés d'État, bien que celles-ci soient indépendantes du gouvernement, sont nommés par les ministres. Le gouvernement a donc le pouvoir d'apporter certaines mesures correctives nécessaires qui viendraient mitiger la discrimination indue qui est actuellement faite aux femmes lors du recrutement à ces postes. Aussi, lors de mon dernier témoignage, mon argument principal portait justement sur le fait que les femmes canadiennes d'aujourd'hui sont plus qualifiées que jamais et que, par conséquent, le gouvernement doit mettre des mesures en place pour maximiser le potentiel de tous les talents. Je me permets donc de critiquer la tactique de désinformation utilisée par le secrétaire parlementaire lorsqu'elle affirme le contraire de ce que j'ai dit. Comme je l'ai expliqué la dernière fois, le problème ne réside pas au niveau des qualifications, mais plutôt au niveau de l'accessibilité. Les femmes ont les compétences, mais elles ne sont pas autant recrutées parce que leur CV ne se retrouve pas sur le bureau du ministre. La solution est fort simple. Nous devons nous assurer que lorsqu'il y a nomination, les CV des femmes et les CV d'hommes par compétence égale doivent être présentés au bureau du ministre. Nous avons le parfait exemple de fonctionnement au Québec. Au contraire, et contrairement à ce que la secrétaire parlementaire avance, il n'y a pas eu de problème, aucun impact négatif sur le rendement, aucune rigidité et aucun arbitraire dans ce mode de fonctionnement, seulement un bassin de candidatures mixtes dans lequel choisir. Un autre argument avancé par ma collègue d'en face porte sur l'efficacité et l'avantage des mesures volontaires prônées par le gouvernement. A. La Norvège a d'abord tenté l'approche volontaire, et cela n'a pas fonctionné. Les conférences-bordes disent qu'il faut prendre 150 ans encore pour arriver à l'égalité si on laisse faire les volontaires. Je veux souligner aussi le courage du Maroc, qui, après le printemps arabe, une loi a été présentée. On est passé de 19 à 50 % de représentativité de femmes. En bien pays arabe, M. le Président. Ici, au Canada, l'approche volontaire actuelle fait que les femmes sont actuellement sous-représentées au Conseil d'administration des sociétés d'État et qu'elles occupent seulement 27 % des postes des cadres supérieurs. Comment ce gouvernement peut-il prétendre faire des efforts nécessaires alors que les chiffres sont clairs et ne mentent pas? Il n'y a aucun avancement dans ce dossier. C'est la preuve même que l'approche volontaire n'est pas efficace et n'obtient pas de résultats espérés. Christine Lagarde, directrice générale du FMI, a prononcé un discours l'automne dernier prônant l'implantation des quotas parce que, et je cite, « les choses ne bougent pas depuis 25 à 30 ans ». Je demande donc à tous mes collègues de se rendre à l'évidence de prendre des mesures appropriées pour nous permettre d'atteindre les objectifs que le Canada veut se fixer en matière de parité femmes-hommes. Pour répondre à d'autres interrogations de certains collègues, j'aimerais ajouter que je suis bien consciente que ce projet de loi ne vient pas combler toutes les lacunes en ce qui concerne le droit des femmes et plus particulièrement l'accès à des postes décisionnels. Toutefois, je crois sincèrement que le projet de loi signe 473, ça va être un pas en avant, une mesure corrective sans quoi le laisser-faire auquel n'aboutira à rien. Enfin, pour amener une réflexion plus profonde, notamment sur la question des transgenres ou des sanctions à appliquer si un CA n'atteint pas la parité dans les délais proscrits. Je suggère fortement que ce projet de loi passe à l'étape de l'étude en comité. Les experts pourraient venir nous conseiller sur le sujet, notamment des personnes qui ont implanté le nouveau mode de fonctionnement au Québec. Il est donc de notre responsabilité en tant que parlementaire de légiférer avec des mesures législatives correctives pour que les femmes puissent jouer du plein de leurs droits. Le NPD a toujours été un ordre défenseur des droits des femmes et nous continuerons à l'être. Merci, M. le Président. Applaudissements